C'est un procès très attendu qui va démarrer lundi. Patrick et Isabelle Balkany, je vous le disais, seront jugés pour fraude fiscale et corruption. Une carrière, des affaires, un couple politique hors normes. Pour y voir plus clair, deux journalistes. Alexandra Colino qui a réalisé un reportage d'enquête exclusive sur les Balkany et Jean-Charles Degnaud qui publie Balkany, l'impuni, secret, mensonge et trahison. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous avez tous les deux mené des enquêtes fouillées sur les Balkany. On va en parler dans un instant. C'est compliqué d'enquêter sur le couple système Balkany. C'est compliqué parce qu'ils ne parlent pas trop, normalement, aux journalistes. Ils les fuient ou ils sont même agressifs. Après, les gens parlent autour parce qu'ils se sont faits quelques ennemis. Donc, il y a aussi quand même des interlocuteurs qui donnent quelques infos. Vous, vous avez rencontré Patrick Balkany et vous, en l'occurrence, Jean-Charles Degnaud. Vous avez mené une enquête où vous avez interrogé absolument tout le monde. Vous publiez Balkany, l'impuni, secret, mensonge, trahison. Une enquête au vitriol, on va le dire très rapidement, sur l'homme, son clan, sur son couple. Pourquoi ce titre, l'impuni ? L'impuni parce que depuis... Il a déjà été condamné ? Oui, une fois pour avoir utilisé du personnel de la mairie à Giverny dans sa propriété pour faire le jardinage payé par la mairie. À part ça, rien. Et ça fait 35 ans que ça dure. Vous savez s'ils l'ont lu, ce livre ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Je ne sais pas. Certains disent qu'ils l'ont lu. C'est notamment, justement, le magazine Le Point qui affirme que c'est votre livre qui aurait fait craquer Isabelle Balkany. Ils n'emploient pas de conditionnel. Ils disent que c'était l'attaque de trop pour elle. Et c'est ce qui l'aurait poussé à tenter de se suicider la semaine dernière. Vous en savez plus ? Je n'en sais absolument rien. Et vous, Alexandra Collineau ? C'est le silence radio, là, depuis quelques temps. Je les ai contactés pour les suivre un peu pendant le procès. Et là, plus personne ne répond. Pas trop de nouvelles. Et vous savez si elle va mieux ? Si elle assistera au procès ? Alors, ils n'ont pas demandé de report pour l'instant. Et parce qu'en janvier, dans l'enquête exclusive, justement, elle déclarait, Isabelle Balkany, que ce serait l'occasion de la vélo-runner. Oui. En tout cas, la défense, c'est pour appuyer sur votre titre. La défense de Patrick Balkany est assurée par la star du barreau, Akitator. C'est Éric Dupond-Moretti qui assure sa défense. Il sera l'invité d'Anne-Élisabeth Lemoyne lundi dans C'est à vous. On va essayer de reprendre un peu le fil de ce qu'il aurait reproché avec vous deux. Devant la justice, alors, il y a une enquête qui a commencé en 2013. Une enquête, donc, qui date d'il y a 6 ans. 22 commissions rogatoires internationales au Panama, en Suisse, au Liechtenstein. On demande aux Balkany de s'expliquer sur l'origine des fonds qui leur ont permis d'acquérir, notamment, des villas de luxe à l'étranger. 13 millions d'euros qui auraient été cachés au FISC et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Lui, en cours, une peine de 10 ans de prison. Elle, 5 ans. Et donc, à la barre des accusés, il y a les époux Balkany, mais aussi leur fils, Alexandre Balkany, Jean-Pierre Aubry, qui joue un rôle important dans ce que vous racontez. Un proche collaborateur, l'avocat Arnaud Claude, un associé de Nicolas Sarkozy, puis un intermédiaire, Mohamed El-Jaber. Le premier volet, et vous allez nous aider à comprendre, le premier volet, il concerne une affaire qui a fait grand bruit. C'est l'achat de la villa Pamplemousse à Saint-Barthes. Pendant des années, les Balkany assuraient n'avoir été que des locataires de cette maison qui vaut plusieurs millions d'euros et qu'ils ont en fait acquise, qu'ils possédaient par le biais d'une société Olichenstein. Oui, enfin, c'est un millefeuille de sociétés, des sociétés offshore qui se renvoient à la balle. C'est comme dans les poupées russes, vous savez. Certains, c'est Singapour, le Luxembourg. Et comme ça, on brouille les pistes. Et c'est incroyable parce que vous montrez des montages financiers extrêmement complexes. À chaque fois, il y a des intermédiaires, à chaque fois, il y a des sociétés offshore pour acheter des maisons qui valent plusieurs millions d'euros. Il y en a une autre, à Marrakech, pour le coup. À Marrakech, c'est une histoire différente. Marrakech, elle a été acquise en 2010. Les autres, c'est beaucoup plus tôt. Ils ont commencé par acheter une petite maison, Serena. Et puis, comme les Français moyens qui achètent une maison de campagne, puis après, ils gagnent beaucoup un peu d'argent, puis ils en achètent une plus belle. Ils ont fait ça, Serena, Pamplemousse. – Et ce qui est assez frappant, c'est qu'Isabelle Balkany, qui était, on va dire, une force qui va, pour employer une expression célèbre, elle a craqué. Elle a craqué en garde à vue. Elle a expliqué avoir acheté la première maison, la Villa Pamplemousse, grâce à un héritage qu'elle n'aurait pas déclaré. En fait, c'est ça qui fait tout basculer ? – Oui, mais ce qu'il faut expliquer, c'est qu'Isabelle Balkany, elle avait de l'argent. Elle avait hérité de sa famille, de son père, qui était très riche. Et lorsque son père est décédé, son frère et sa sœur ont eu l'héritage. Et elle, elle n'avait pas à cette époque d'argent pour payer sa part. Donc, elle n'a rien fait. Et après, pour la dédommager, ils lui ont donné de l'argent. Et elle dit que c'est avec cet argent en Suisse qu'elle a payé la Villa Pamplemousse. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elle a mis trois ou quatre auditions avant de reconnaître que, mais pourquoi se cacher ? – Justement, Alexandra Collineau, qu'est-ce qui explique qu'elle est craquée à un moment alors qu'ils tenaient, ils affrontaient l'adversité ? – Alors ça, c'est compliqué de savoir ce qui se passe dans la tête d'Isabelle Balkany, tout comme là, sa tentative de suicide avant son procès. Je pense qu'elle, elle est un peu plus… Lui, c'est un sale gosse qui se permet tout et qui n'a pas tellement conscience des réalités, je pense. Elle, beaucoup plus, et elle est beaucoup plus fragile là-dessus. – Mais le goût pour le bling, ça, c'est pour le coup quelque chose qu'ils ont dans le sang. – Oui, c'est ça. Mais effectivement, ils sont riches tous les deux, d'ailleurs, lui aussi. Donc, ils ont mené un train de vie très facieux, même avant ces villas, etc. Donc, oui, ils étaient habitués à ça. Pourquoi elle a craqué à ce moment-là ? Je ne sais pas. – Hier, sur l'antenne de France Inter, on entendait dans les secrets d'investigation une magistrate de Levallois qui témoignait sous couvert d'anonymat pour dénoncer un système qu'elle n'hésite pas à qualifier de système mafieux. – Ce système mis en place peut s'apparenter, par un certain nombre d'aspects, à un système mafieux. Des gens qui vous sont redevables, un système de détournement de fonds, avec l'omerta qui va avec. Bien sûr, personne ne parle. Quelle n'a pas été ma stupéfaction ? Quand j'ai demandé aux services fiscaux à consulter les dossiers fiscaux d'un certain nombre de personnes, de découvrir que tous les dossiers fiscaux auxquels j'avais demandé à avoir accès avaient malencontreusement disparu. – Les dossiers qui disparaissent, c'est incroyable. – On voit ça dans les films, mais… – Oui, on voit ça dans la vraie vie, c'est rare. – C'est un système mafieux. – On lui crève les pneus de sa voiture. – Oui, c'est un système mafieux, mais là, pour le coup, c'est un système qui a des complicités dans l'appareil d'État, par exemple, pour que les dossiers fiscaux disparaissent. – Bien sûr. – Ce qui est incroyable, c'est les réseaux de fidélité en amitié qui sont autour d'eux. Il y a donc ce personnage qu'on retrouve dans votre livre et dans l'enquête exclusive, Jean-Pierre Aubry, qui a servi de prête-nom, que vous qualifiez de pantin des Balkany. La fidélité à la vie, à la mort. Et en l'occurrence, avec d'autres de ce clan qui a régné sur les Hauts-de-Seine dans les années 80, puisque les Balkany étaient proches de Charles Pasqua, de Nicolas Sarkozy et encore, sans doute aujourd'hui, d'Édouard Balladur. Mais ce qui est frappant, Eva, quand vous avez lu le livre de Jean-Charles Degnaus, c'est que vous avez été scotché. – Oui, scotché, c'est un peu le mot, parce que, certes, votre livre revient sur les affaires financières auxquelles sont mêlées Patrick et Isabelle Balkany, mais c'est aussi une plongée vraiment dans la Ve République, dans laquelle on croise évidemment tous les classiques du RPR. On parlait de Charles Poissois, Jacques Chirac, en passant par Nicolas Sarkozy. Oui, les questions du financement des partis politiques, où on comprend aussi pourquoi ces affaires sortent à ce moment-là. Oui, les questions aussi de la Centrafrique, avec son lot de personnages troubles, on a l'impression qu'ils sont sortis d'un roman de John le Carré. Donc on passe de Saint-Martin au Maroc, en passant par la Suisse, en passant par la Namibie, et on comprend en fait que c'est plus que l'histoire d'un couple désireux d'asseoir son pouvoir dans une ville de 64 000 habitants, que vous racontez, et que c'est un système très, très complexe, à la fois politico-financier et juridique aussi. Mais c'est l'image d'une époque. Oui. Ce procès, peut-être, ça va marquer, on ne connaît pas l'issue, la fin d'une époque, peut-être. C'est ce qu'on appelle l'Ancien Monde, quoi. Oui, peut-être la fin de l'Ancien Monde, le procès de l'Ancien Monde, oui. Peut-être, mais c'est vrai que ce sont des personnages jouants en couleur, ce sont des personnages dont la presse s'est amusée, en l'occurrence, regardez ces titres de presse qu'on a réunis, Balkany, roi du cache-cache, le don de Levallois. C'est l'ibération qui s'est visiblement faisée. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une forme de... Comment dire ? On ne les regarde pas comme d'autres politiques qui auraient été soupçonnées de malversations de potes fiscales ou autres. Oui, il s'en amuse. Patrick Balkany, dans un des couloirs qu'il mène à son bureau, il a une une comme ça, mais celle du point, je crois, en poster sur le système Balkany à Levallois. Oui, il s'en amuse aussi, quand même. Parce que c'est un système, Jean-Michel. Ah oui, c'est un système. Et puis alors, à défaut de savoir de quoi on parle, on a tout de suite conscience qu'on est face à un système. Puisque Patrick Balkany devient maire de Levallois en 1983, c'est une municipalité communiste que le couple conquiert, parce que ça a toujours marché à deux. Mais enfin, Patrick devient le maire de Levallois. Et tout de suite, il y a un soupçon, un parfum particulier autour d'eux, parce qu'il y a une quirielle d'association, la gestion est très autoritaire, et le train de vie du couple Balkany n'échappe à personne. Mais bon, c'est dans l'air, ça flotte, mais 95 en revanche, Patrick Balkany commet une erreur. Il va soutenir Edouard Balladur pour l'élection présidentielle. C'est Jacques Chirac qui est élu. Les Chiraciens se vengent en lui mettant un candidat face à lui pour l'élection municipale de juin 1995. C'est la seule défaite électorale que connaît Patrick Balkany. Il est battu. Et quelques mois après, la PJ arrive à la mairie de Levallois et regarde les comptes. Et quand il regarde les comptes, il y a de quoi l'attraper 15 fois. Et c'est à cette occasion-là qu'il sera condamné, puisque vous le disiez au moulin de Giverny, du personnel municipal a été employé. Patrick Balkany sera condamné en 1996. Et alors, quand il est condamné, il ne comprend pas du tout ce qu'on lui reproche. Je vous propose d'écouter à l'époque Patrick Balkany. Le tribunal correctionnel de Nanterre les a reconnus coupables d'ingérence pour avoir utilisé trois employés municipaux comme domestiques à ses domiciles privés. J'ai toujours considéré qu'ils étaient au service de la commune et que le maire était maire 7 jours sur 7. Et je travaillais tous les jours, tout le temps. Et j'ai toujours reçu chez moi des chefs d'entreprise, des gens qui ont amené de la richesse dans la commune. Et j'avais besoin d'être aidé. Et c'est pour ça que je le faisais tout à fait ouvertement, sans m'en cacher. L'ex-maire de Levallois, Patrick Balkany, est condamné à 15 mois de prison avec sursis, 200 000 francs d'amende et 2 ans d'inéligibilité. Les juges sont plus sévères que ne leur demandait le procureur. – Quelle injustice, tout de même, vraiment. Alors, condamné à 2 ans d'inéligibilité, c'est intéressant parce que Patrick Balkany va être candidat de nouveau à Levallois en 2001. Et il va être élu, puis réélu. Alors, les gens notent que, par exemple, entre 2002 et 2012, globalement, il faut la paix à Balkany. Alors, 2002-2012, Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur dans la première période. Puis après, il est président de la République. Alors, je ne dis pas qu'il y a un lien entre les deux, mais enfin, c'est juste un constat que pendant cette période-là... Et puis, en 2013, les affaires, si je puis dire, reprennent sous diverses influences. Et donc, on aboutit au procès d'aujourd'hui. Alors, les citoyens veulent toujours que la République soit irréprochable et que les élus le soient aussi. Mais il faut noter que, par exemple, il y avait beaucoup de choses dans l'air. En 2014, lors de l'élection municipale de Levallois-Péret, Patrick Balkany, tout le monde sait de qui on parle en 2014. Il est réélu au premier tour avec 51% d'élus. Au premier tour. Au premier tour. Donc, il faut demander aux élus l'exemplarité, mais on peut la demander aux citoyens aussi. C'est vrai, mais c'est assez frappant qu'il ait été élu, réélu, comme le disait Jean-Michel, et que Patrick Balkany a déclaré qu'il comptait bien se représenter en 2020. Parce que c'est un très bon maire. Il a un fan club. Il a un fan club. Il faut voir ce que Balkany a apporté à Levallois. Levallois, quand il a pris la mairie, c'était des friches industrielles. Il a tout fait. Il a fait des crèches, il a fait les écoles, les ensembles sportifs. Des bureaux. Ce que dit Isabelle Balkany, c'est un summum de clientélisme. Qu'est-ce qu'ils veulent ? De la sécurité, de la propreté, des crèches, des logements. Vous avez un problème, vous avez une permanence où vous êtes accueilli, on vous écoute, enfin voilà. C'est à la limite de la très bonne gestion et du clientélisme. Voilà. Et en l'occurrence, ce qui est frappant quand on parle Balkany, c'est qu'on pense toujours au couple. Et oui, l'un ne va pas sans l'autre Balkany, c'est Isabelle et Patrick en même temps. Amis et ennemis se retrouvent pour dire qu'ils sont incroyablement complémentaires. Isabelle, c'est l'intelligence, la force de caractère, la puissance de travail, la connaissance des dossiers. Patrick, c'est la séduction, l'intuition, l'énergie, l'empathie. D'ailleurs, le couple, comme Bonnie and Clyde, assez surnom, qui pourrait être des titres de western, il y a la stratège et le battleur, ou encore la tête et les jambes, à vous de choisir le film que vous voulez regarder. En tout cas, l'histoire débute il y a 43 ans, première rencontre en 1975, moins d'un mois après, il la demande en mariage. Lui qui s'est essayé à la comédie, puis à la politique, grâce au piston, c'est comme ça qu'il y rentre. Elle, elle est journaliste, puis responsable de la communication à Europe 1, et elle vient des beaux quartiers. Elle dit « Je n'y suis pour rien, si enfant, j'allais à l'école en Rolls ». Voilà. Depuis, ils ne se sont jamais quittés, ou presque. Pourtant, Patrick l'a trompé. Il faut dire qu'il est coureur, pour ne pas dire pire. Il aurait séduit Shirley MacLaine, Brigitte Bardot, enfin, Brigitte Bardot dément, Gina Lolo Brigida. Il l'a même quittée, Isabelle, une fois en 1996, pour une femme qui avait 30 ans. Alors, vous racontez qu'Isabelle a été à deux doigts de balancer à la justice tout ce qu'elle savait des magouilles de son mari. Mais finalement, finalement, ils se remettent ensemble. Et pour leurs 43 ans de mariage, voilà ce qu'Isabelle a écrit sur son statut Facebook. « Je reste convaincue que l'on peut vivre à deux, d'un bout à l'autre de la vie, en ayant l'un pour l'autre un sentiment que rien ne saurait altérer. Fait d'amour, de tendresse, de respect, de confiance et d'amitié. D'amitié dans le sens le plus pur de ce mot. » Puis disait, encore en 2013, à propos de leur amour, « Un homme peut aimer une femme sans cesser d'aimer celle avec qui il a été toute sa vie. » Ça s'appelle le cumul des mandats. Non, c'est jour. Voilà, alors à chacun sa façon de s'aimer. Toujours est-il qu'ils se sont lancés ensemble dans la politique, au point que les mauvaises langues parlent d'une association d'intérêts plus que d'un couple. Avec Isabelle, il a un manager. Ils prennent toutes les décisions à deux et se répartissent les tâches. Madame organise le collage des affiches, les distributions des tracts, les réunions publiques. Elle fait même le couscous, j'ai lu. Et monsieur, long manteau en mouton, retourné sur costume cravate, court les villages et les hameaux et assure les RP. Il n'aurait rien été sans elle, elle n'aurait rien été sans lui, dit un ami du couple. Est-ce que c'est bien résumé ? Oui, je pense que c'est un très bon résumé. Mais quand il parle de… Il dit, moi, je suis revenu au mandat unique. Quand il parle de Multica, il dit, mais moi, je suis revenu au mandat unique. Quand ils se remettent ensemble. Quand ils se remettent ensemble. Quand il revient. Mais c'est vrai que c'est une politique à l'ancienne. Qui, aujourd'hui, oserait parler comme Patrick Balkany, faire ses blagues qu'on a tous en mémoire au conseil municipal de Levallois ? Fumer le cigare de manière ostentatoire ? Il ose tout. Eva, c'est vrai que c'est fou cette manière d'être. Oui, et puis, il a l'art de la représentation. Patrick Balkany adore faire le show, notamment pendant les conseils municipaux. Et devant les journalistes, je vous propose de regarder un petit mix. Je m'en vais, je m'en vais. Non, je la garde. Patrick Balkany s'empare de notre caméra. Parce que vous nous faites chier. Il rentre dans sa permanence, s'isole dans une pièce avec l'intention de retirer la bande de notre caméra. Je vais lui enlever son... Sa femme et un autre proche tentent de le ramener à la raison. Tu arrêtes ! Tu te calmes ! Tu te calmes ! On sourit, mais est-ce qu'on n'est pas en mesure quand même d'attendre une attitude un peu plus correcte de la part d'un élu ? Ça donne une image d'un représentant de la République qui est un peu déplorable. Mais c'est ce que les électeurs aiment ce personnage. C'est aussi ça qu'ils aiment. C'est aussi ça qu'ils aiment et c'est pour ça aussi qu'ils revotent. C'est un sentiment d'impunité ou pas ? Oui, bien sûr. C'est un sentiment de ce type de personnage. que nous ignorons superbement pour l'instant. Le début de la fin de leur règne ? Je pense, mais rien ne le prouve. Rien ne le prouve. Il veut être candidat en 2020. Il a écrit à tous les habitants de Valois que c'était une affaire personnelle, cette histoire de fraude fiscale, et que ça n'avait rien à voir avec du détournement de fonds. D'ailleurs, c'est l'une des dernières têtes de chapitre de votre livre. C'est la justice, enfin, avec un point d'interrogation. Et effectivement, le procès démarre lundi. Vous restez tous les deux avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.